Dans les autres pays européens, bien sûr il y a une harmonisation du fait du droit européen. Donc on a les mêmes règles de conduite. Des pays comme la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne sont très en avance. D'autres suivent, je pense aux pays de l'Est, et commencent à rattraper un retard aujourd'hui de façon très rapide. Ça passe par des formations, ça passe par une culture groupe, ça passe par de l'information au quotidien, ça passe par des règles très strictes, et par du reporting. Nous avons été parmi les premières entreprises à signer la charte de la diversité en France, et nous incitons nos filiales également à le faire. Par exemple, l'Allemagne et la Belgique ont signé la charte de la diversité depuis quelques années maintenant, et notre filiale italienne a été à l'initiative de la création de la charte diversité. Nous avons créé, dès 2006 en France, des observatoires de la diversité et de la cohésion sociale, qui impliquent des représentants de la direction du personnel, mais aussi des représentants du personnel, des syndicats, et des collaborateurs volontaires. Et nous avons dupliqué ces observatoires de la diversité dans un certain nombre de pays, tels que par exemple la Belgique, l'Espagne, et bientôt certainement l'Allemagne. Et ces observatoires ont pour objectif de déployer la politique sur le terrain, à travers des actions concrètes et à travers un système de reporting. Nous avons créé en 2006 les forums emploi et diversité, qui ont la vocation de mettre en contact des recruteurs de l'Oréal, mais aussi d'autres entreprises, avec des publics éloignés de l'emploi, tels que les jeunes diplômés des banlieues, ou encore les personnes handicapées, ou des personnes issues de l'immigration, pour leur permettre d'avoir un premier entretien d'embauche, et donc dépasser cette première barrière à l'emploi. Ces forums emploi et diversité ont été reconnus par la Commission européenne comme bonne pratique, et nous avons voulu les dupliquer dans certaines de nos filiales. Donc l'Italie a été la première à prendre à bras-le-corps ce type d'action, et ça fait maintenant deux ans que la filiale organise, avec le ministère de l'égalité des chances italien, mais aussi avec des associations de défense des communautés, des forums qui ont lieu sur une journée, et qui permettent ce rapprochement entre des recruteurs et des jeunes diplômés éloignés de l'emploi. Désormais en Europe, certains pays tels que la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, commencent à vraiment intégrer cette question au cœur de leurs ressources humaines, au niveau de la gestion quotidienne des équipes. Certains pays, comme les pays de l'Est, commencent à investir la question, et désormais un des grands challenges que nous avons est d'entraîner avec nous les pays d'Asie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –